J'anime avec esprit un coin un peu aride du jardin. Chartierlande, Chartierlande ! Mais c'est un jeu ! C'est un jeu ! Hé, des cancres, là, quand même ! C'est un jeu ! J'ai rose la portante ! Un beau jeu, j'aime un chancard ! C'est le filmateur de la soirée des chars, désolé ! J'ai perdu la tête du jeu que j'ai pu ces bêtes ! Il serait faux de croire que seuls ceux qui chantent juste peuvent monter le son. Faites-vous entendre avec Smiki, lundi soir sur France 2. France Télévisions Sport vous présente En attendant le tour. Avec Michelin, fournisseur officiel de pneumatiques, cartes et guides. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, nous sommes à l'arrivée de la première étape de ce Tour de France en ligne. Première étape en ligne entre Dublin et Dublin, 180 km 500. Nous sommes à Phoenix Park, c'est un lieu absolument magique, un lieu vert, un lieu nature, comme l'est cette Irlande qui aujourd'hui sera traversée par le peloton par les 189 coureurs du Tour de France. Aujourd'hui, ils iront du côté de Wicklow Gap. Wicklow Gap, vous savez, c'est cet endroit qui est considéré ici comme le jardin irlandais. Il y a un petit peu plus qu'une brise, vous pouvez le remarquer, il y a du vent, il y a un temps irlandais aujourd'hui ici. C'est normal puisque nous partons d'Irlande et que les coureurs vont découvrir ce merveilleux pays et cette ville de Dublin qui a accueilli le Tour de France. Vous savez que Dublin, c'est une ville qui est peuplée à 50% par des gens qui ont moins de 25 ans. C'est la ville la plus jeune d'Europe, c'est la ville des grands écrivains comme Jonathan Swift, comme Oscar Wilde, comme James Joyce. Et c'est la ville aussi des grands champions. Je pense à Simus Elliot dont nous entendrons parler au cours de cette émission en attendant le Tour. Je pense bien sûr à Martin Hurley. Je pense encore à Paul Kimmage qui est aujourd'hui journaliste. Et je pense bien entendu à Sean Kelly ou encore à Stéphane Roche qui est le grand ambassadeur de ce Tour de France ici. Stéphane Roche vainqueur du Tour en 87. Stéphane Roche qui sera notre invité tout à l'heure. Tout de suite, nous allons retrouver le plateau d'en attendant le Tour avec une équipe au complet, une équipe renouvelée. Il y a là Laurent Belay, il y a l'excellent Thierry Adam qui va nous parler du résumé dans quelques minutes. Et puis vous découvrirez au fil de cette émission Frédéric Bonnet qui est notre JRI caméraman, journaliste, reporter d'images qui va nous proposer lui aussi un certain nombre de sujets. Il y a Claire Reynaud qui nous rejoindra tout à l'heure. Bref, l'émission est très très riche aujourd'hui ici en Irlande. On va se coiffer un petit peu parce qu'il y avait quand même du vent qui va peut-être tout à l'heure créer des cassures. Bonjour Sartre, on en peint ça qui nous en parlera demain. Toujours est-il, bonjour messieurs, que nous allons parler du résumé de la course d'hier, de ce prologue avec de bonnes surprises. Surtout côté français avec la performance de Laurent Jalabert, côté américain avec un certain Bobby Youlish. Et puis pour commenter ce résumé, nous avons un Thierry Adam qui est en pleine forme comme chaque année avec sa pêche, son visage et sa petite barbe. C'est nouveau ça tiens ? Il fallait bien quelque chose de nouveau puisque moi je fais partie des meubles maintenant donc il fallait bien changer des choses. On va regarder un petit peu ce premier résumé sans grande surprise, ce prologue qui n'était pas très long. D'accord, vous voulez bien qu'on regarde une chose Thierry avant le résumé ? Ah bah je veux tout moi. Vous voulez bien qu'on regarde l'image du jour et à votre avis l'image du jour c'est quoi ? A quoi va-t-on penser ce soir à 21h dans les Chaumières ? L'équipe de France bien sûr, l'image du jour avec Richard Viranque, regardez avec le maillot des bleus. Richard Viranque a revêtu le maillot des bleus et puis aujourd'hui c'est la manière du peloton d'encourager l'équipe de France. Emmanuel Magnin avec ce sticker, allez les bleus, allez aimer Jacquet, tout le peloton est concerné bien entendu par ce qui va se passer ce soir à 21h pour l'équipe de France et vous en doutez ici en Irlande. Nous poussons tous avec les bleus, nous sommes tous avec les bleus ce soir mais pour le moment on va en parler du résumé d'hier Thierry Adam avec donc une bonne performance française en bleu blanc rouge aussi celle de Jalabert. Exactement, les frères Jalabert on peut même dire les frères et on a essayé de sortir un petit peu les grandes originalités de ce prologue. Ça n'était pas facile parce que la logique a été respectée. Ils étaient 189 au départ, j'en ai sélectionné 14 pour vous. C'est parti, retour sur cette belle ville et cette capitale Dublin. 189 coureurs, 3h20 de prologue. Dublin en fait, le 85e Tour de France a pris son envol avec un prologue de 5,6 km. C'est un des plus courts de l'histoire mais un des plus classiques, aucune difficulté. De longues lignes droites, un sprint contre la montre réservé, ça n'est pas un, lui, au spécialiste pour une grande parade dans la capitale irlandaise. Donc la première certitude, c'est que le vainqueur du Giraud, le Tour d'Italie n'est pas venu pour gagner enfin. A priori bien sûr, Marco Pantani a perdu 48 secondes, terminé 181ème sur 189. Le message est donc clair, le pirate est venu pour gagner des étapes de montagne qu'on se le dise. Les déceptions sont rares. Elles existent, à l'image des deux Picards, pourtant grand spécialiste du contre la montre. Eddie Seigneur sur son vélo a été champion de France de la spécialité, il n'est que 94ème. Et que dire de Philippe Gaumont, souvent, souvent cité pourtant parmi les favoris. Mais comme l'an dernier à Rouen, il est passé à côté de son sujet. Le coureur de l'équipe Cofidis termine 43ème. Il a perdu sur 5,6 km. 20 secondes, c'est énorme pour celui qui fut médaille de bronze des 100 km à Barcelone. Il est parti dans les premiers sur une chaussée mouillée, ceci explique peut-être cela. Jacques Durand en fait partie, 42ème. Il nous avait habitué à mieux. C'est un homme de l'effort solitaire, mais c'est vrai, 5 km, c'était sans doute un tout petit peu court pour lui. Autre info, Pascal Lino blessé, absent de moi, n'est pas arrivé au sommet de sa forme, il perd 25 secondes. Reste la déception, Evgeny Berzine, le nouveau leader de la Française des Jeux, a encore manqué ce premier rendez-vous. 64ème, 24 secondes de perdu, c'est énorme pour lui. Et encore, il a failli perdre beaucoup plus, puisqu'il a évité d'extrême justesse. Laurent Bellet était derrière lui, une chaussée glissante qui aurait pu l'envoyer par terre. Marc Comadio, son directeur sportif, croit beaucoup en lui, mais décidément, Berzine n'est pas facile à cerner. Sinon, la page des sprinters. On a apprécié la forme des sprinters à l'image de Frédéric Moncassin. Tout juste remis tout de même de sa chute lors des 4 jours de Dunkerque, qui date de 2 mois tout de même déjà, mais qui a laissé énormément de traces. Par le passé, les sprinters faisaient ce genre de contre-la-montre un petit peu les mains en haut de la cocotte, comme l'on dit. Et bien, cette année, ils se sont concentrés sur le sujet. Ils ont réussi de belles passes d'armes avec un trio royal, en commençant donc par Frédéric Moncassin, qui termine 22ème à 13 secondes. Ils ont une idée derrière la casquette. Les bonifications pour le vainqueur d'une arrivée classique est de 20 secondes. Autrement dit, s'ils perdent moins de 20 secondes, ils sont candidats, et ce sera le cas aujourd'hui, au maillot jaune de leader. Frédéric Moncassin fait partie de cela de même que le beau Mario. Mario Cipollini, lui aussi. Dans le même temps que Frédéric Moncassin, il n'a perdu que 13 petites secondes. Il termine 18ème. Il est vrai que sur 5,6 km, c'était un sprint grandeur nature. Le gabarit de Mario Cipollini l'a bien aidé sur une route, on le constate, très sèche. Finalement, l'appui n'est pas venu embêter ce prologue, c'était la grande incertitude. Mario Cipollini, 18ème, voilà encore un sprinter sur qui il faudra compter dès aujourd'hui. Enfin, la bonne surprise, le Cocorico, Nicolas Jalaber, le petit frère. Il va vite au sprint, et bien il va aussi vite sur 5,6 km. La preuve, il termine 15ème de ce prologue. Une excellente performance à 12 secondes seulement du vainqueur. Nicolas Jalaber confirme son Tour de France de l'an dernier. Il a envie de gagner pour ne plus être dans la roue de son grand frère Laurent. Passons maintenant aux véritables révélations, alors qu'il fallait terminer sur O'Connell Street, les Champs-Elysées irlandais. Noir de monde bien évidemment, c'était une date historique. Passons maintenant à l'une des grandes confirmations de ce prologue, malgré quelques soucis d'équipe et une ambiance perturbée. Richard Virenque a fait le métier, et très bien, 14ème à 12 petites secondes. C'est tout de même une performance de choix qu'il faut signaler. Même si ça n'est pas une énorme surprise, on sait que Richard Virenque, depuis deux ans, a fait d'énormes progrès dans les forces solitaires. Mais tout de même sur une distance aussi courte, on ne le pensait pas capable de perdre aussi peu de temps. Richard Virenque est en forme. Le message pour ses adversaires directs est là aussi très clair. Après, c'est la grande logique des spécialistes du 10ème Ekimov au vainqueur, en passant bien sûr par le seigneur Jan Ulrich, le vainqueur de l'an dernier, sur qui on a dit beaucoup de choses. Et bien il sera là, il termine 6ème à 5 secondes, pas simple de lancer le diesel. Jan Ulrich, sur 5 km, c'était bien sûr un tout petit peu court, il préfère au-dessus de 40 km, mais tout de même, il n'a perdu que 5 petites secondes. Il perd bien sûr l'espace de quelques jours, son maillot jaune remporté l'an dernier. Et on apprécie les derniers mètres de Jan Ulrich, dont bien sûr nous reparlerons tout au long de ces trois semaines, jusqu'à l'arrivée à Paris. Il fallait une surprise, une grande vraie belle surprise, Thierry vous l'a dit, elle est américaine. Il s'appelle Bobby Ulrich, c'est l'homme de Corpus Christ, 27 ans, et c'est un garçon on ne peut plus complet. Peut-être l'une des révélations de ce tour, on attendra bien sûr la confirmation. En tout cas, il a réussi son prologue, il marche bien dans le contre la montre, il s'est grimpé. Avec Casagrande, l'équipe Cofidis à deux vrais leaders. Pour finir, le podium, logique bien sûr, très logique, l'incertitude c'était la troisième place. On pariait beaucoup sur Alex Zoule, le transfert de l'équipe Onsé vers l'équipe Festina. Il n'est que septième. Le trio majeur commence en fait par Laurent Jalaber sur la lancée de son championnat de France. avec pour la première fois en course son maillot tricolore. Le Mazamétin est en forme, troisième à cinq petites secondes. C'est bien, c'est très bien, même si bien évidemment le champion de France avait une petite idée derrière la casquette. Il espérait tout simplement remporter ce prologue, mais il ne se pose plus de questions et il a bien raison. Voilà maintenant l'homme qui a frappé fort, très fort. C'est un spécialiste bien sûr du contre la montre, mais tout de même, Abraham Olano l'Espagnol est très affûté. Il a des ambitions et d'entrer, c'est clair, il s'est positionné. S'il marche aussi bien dans la montagne qu'il ne marche dans le preuve contre la montre et dans l'effort solitaire, et bien voilà encore un garçon sur qui il faudra compter. Les prologues servent aussi à ça, un petit peu à se positionner. Et croyez-moi, il y a du monde à l'entrée pour espérer terminer en jaune à Paris. On termine bien sûr avec le favori et le favori a gagné, ce qui n'est pas toujours le plus facile, mais la distance de cinq kilomètres était parfaite pour lui. C'est l'ancien champion du monde de poursuite, une poursuite ça dure cinq kilomètres. Ligne droite, pas de danger, le coureur anglais Chris Borman s'est baladé, regardez. Chris Borman, un anglais en jaune à Dublin. Il truste bien sûr tous les maillots. Le classement général est celui du prologue. On note tout de même, et c'est normal, des écarts minimes sur une aussi courte distance. Quatre coureurs en cinq secondes. Un prologue on ne peut plus classique. On ne peut plus classique avec une victoire anglaise, un triplé bien sûr pour Chris Borman, qui est le spécialiste de ces prologues. Ça ne vous a pas surpris, Bernard Thévenet, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Comme chaque jour, en attendant le tour, vous viendrez nous proposer votre analyse, votre sentiment. Vous allez tout disséquer, tout nous dire, tout nous expliquer, avant que vous ne rejoigniez votre poste de commentateur. Ben voilà, ben oui, c'est un prologue aujourd'hui aussi, il n'y a pas grand chose à disséquer. Parce que comme l'a dit Thierry, Adam, la course a été limpide. On dira, bon simplement, j'ai remarqué qu'Holrich termine cette année sixième. Il est peut-être un peu moins en forme que l'année dernière. Il a fait une meilleure performance l'année dernière. Borman a fait vraiment l'écart par rapport aux secondes, quatre secondes. C'est énorme, puisqu'après tout le monde se tient en quelques dixièmes de seconde. Olano aussi donne de bons gages. Jalaber est très bien placé. Peut-être qu'avec les bonifications, il pourrait endosser le maillot jaune assez rapidement. Et puis, on retrouve toujours Cipollini, mon K5. Ils ont aussi d'excellents sprinters qui ne sont pas très loin, qui par le jeu des bonifications, peuvent eux aussi espérer reprendre le maillot jaune dans les tout prochains jours. Donc, une indication, c'est vrai. Une première indication, Jalaber est en forme. Olano est là pour les contre la montre. Vous avez déclaré il y a quelques jours que Richard devait creuser les écarts pour essayer de conquérir ce maillot jaune et résister à Yann Ulrich. Est-ce que vous pensez qu'il a encore quelques chances, notamment dans le contre la montre de Corrèze bien plus tard, de pouvoir rester au contact ? Je pense que le contre la montre de Corrèze est un terrain qui lui sera favorable. C'est un terrain où il faut beaucoup relancer et où son gabarit ne sera pas désavantagé du tout. Bien au contraire, c'est peut-être l'un des contre la montre qui le servira le mieux depuis qu'il participe au Tour de France. D'ici là, il ne reprendra pas du terrain. Il en perdra peut-être même un petit peu par le jeu des bonifications ou même par le jeu des cassures à cause des chutes ou des problèmes avant les lignes d'arrivée. Mais au moins là, il devrait être, par rapport à l'année dernière, il devrait être dans le même tableau de marche sinon mieux. Bon, les déceptions, Bernard, t'es venu ? Les déceptions, je dirais Berzin qui avait fait une bonne course l'année dernière, qui cette année n'a pas réussi à concrétiser. On attendait aussi Ries un peu plus près. Bon, il ne perd que 14 secondes, c'est peu de chose, par rapport à ce qui se perdra dans les arrivées après le Tourmalet ou au plateau de Beille par exemple, ou aux deux Alpes. Mais bon, au début du Tour de France, on se bat toujours pour quelques dixièmes de seconde pour ne pas être trop loin dans le classement. Bon, j'ai une dernière question, Bernard Thévenet. Est-ce que, comme Cyril Guimard, vous pensez que Jalaber peut faire basculer le Tour ? Ou est-ce que, comme Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour de France, vous pensez que Yann Ulrich a le doublé dans les jambes ? Au départ du Tour, comme ça, c'est une question... Allez-y, mon vieux, mouillez-vous ! On a besoin d'un pronostic parce qu'on a fait un jeu, en fait. Je pense que, peut-être, on peut faire les deux. Jalaber peut faire basculer le Tour. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut attaquer, provoquer une pagaille dans le peloton qui fera en sorte que certains favoris seront écartés. Mais je pense quand même que Yann Ulrich a la force et surtout à une équipe qui est capable de l'aider et de lui éviter les pièges que pourrait lui tendre Jalaber. Il est certain que dans les étapes de moyenne montagne ou moyennement accidentées, Jalaber et l'équipe ONCE ont intérêt à attaquer, comme l'avaient fait les Festinas l'année dernière. Merci beaucoup, Bernard Tadnet. Vous savez que vous êtes chez vous ici, donc on vous attend tous les jours. Ronan Pincec, vous avez un petit commentaire à faire ? J'ai juste un petit commentaire à dire sur un coureur qu'on ne connaît pas du tout en France qui s'appelle Di Grande, qui est un très très bon grimpeur et qui a fait quand même un très bon prologue puisqu'il termine à 13 secondes exactement de Boardman. Et c'est un coureur qui a gagné déjà des étapes sur le giro, des étapes de montagne. C'est un tout petit gabarit, il est sicilien et je pense qu'il va faire parler de lui bien évidemment en montagne, mais peut-être au quasiment général. Bon, très bien. Ronan Pincec, comme chaque jour, vous viendrez vous proposer, nous proposer votre grain de sel. Votre grain de sel, c'est quoi ? C'est une analyse technique sur des images que vous avez vues tout au long de l'après-midi, puisque vous travaillez en régie aux côtés de notre réalisateur Jean-Maurice Hogue. Alors, le grain de sel de Ronan Pincec aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, j'ai voulu montrer un peu au public qu'en fait, dans un prologue, certains coureurs ne sont pas du tout concernés ni le quasiment général ni par l'étape. Et qu'ils sont là pour travailler pour leur leader. Et bon, ils prennent cette course-là de... D'une manière un peu légère. De manière un peu légère. C'est dur ce que vous dites, ça. Ben, dites-nous. Ben non, mais c'est vrai. Donc, en fait, tous les coureurs, en fait, ils sont casqués, lunettes, vraiment très profilés. Certains, ben, ils prennent le départ comme ça à la va-vite. Eh bien, on va regarder les images. Donc, c'est un peu une histoire de look. Allez-y. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est Calcaterra qui lui, ben, bien évidemment, il n'a pas de casque. Il part vraiment très, très prudemment. La route était mouillée, mais bon, à cette allure-là, il risque pas de tomber. Ça, c'est clair. Lui, en fait, son rôle est de tirer le spring pour Cipollini. Fratini, qui lui, non plus, n'est pas casqué, qui, ben, qui est là pour accompagner le riche en montagne. Les coureurs de la Mercatone et Uno, qui ont fait un gros travail sur le giro, et qui, eux, non plus, ne cultivent pas leur look par rapport à ce prologue. Les coureurs doivent être vraiment très profilés. Et eux, ben, non, ils en ont, je dirais, presque rien à faire. Eh bien, si ils vous entendent. Mais c'est vrai que ça parait bizarre, quand même, de voir, effectivement, toute la différence qui existe. Cette remarque est bonne. La différence qui existe entre... Là, c'est le frère d'Indoran. Prudenzio. 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 Encouragé par son frère, justement, qui était dans la voiture d'ailleurs. Qui l'a suivi. Qui est poli. Encore un autre grimpeur. Donc, ben, lui, perdre quelques secondes ou une minute sur un prologue, pour lui, c'est pas vraiment un gros problème. Voilà donc ce qui vous a frappé hier, au cours de ce contre-la-monde, au cours du départ de ce contre-la-monde. Merci, Ronan. Ben, écoutez, restez bien vigilants sur toutes les... On va faire attention. Aujourd'hui, je pense que vous aurez quand même de la matière, parce qu'il y a du vent. Il y a de la pluie. Et du côté de Wicklow, dans le sud de l'Irlande, dans ce jardin irlandais dont nous parlions tout à l'heure en ouvrant cette émission. Eh bien, je pense que là, les coureurs, le peloton aura quelques difficultés. Nous espérons, en tout cas, que cette étape sera belle. Et elle le sera, parce qu'elle sera difficile. Vous avez passé le week-end avec Chris Borman, Thierry Adam. Oui, tu vas faire un soir, bonjour. Je me suis pas trop mouillé, même en Irlande. Je me suis dit, on va prendre celui qui est favori. Bon, c'est normal, parce que 5,6 km, ça correspondait tout à fait à son habitude lorsqu'il était véritable poursuiteur sur puiste. En plus, il a été engagé par Gann pour gagner les prologues. Maintenant, on a fait un investissement. Il n'y a pas eu de surprise, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. On a passé quelques moments depuis jeudi avec Chris Borman. Et vous allez voir, même si on est favori, même si on est habitué, parce que c'est la troisième fois, à porter le maillot jaune après le prologue, ça reste toujours un grand moment de bonheur. C'est une case unique. C'est moi. C'est moi. C'est le numérique ou pas aussi ? C'est le numérique ou pas aussi ? C'est le numérique ou pas aussi. Je sais pas. OK. OK. Let's go. C'est le tour de France, c'est un peu différent pour moi, parce que c'est comme en Scénit Lund, par le moins de chez moi, juste à l'autre côté de la mer, c'est chez moi, juste opposé. Donc, c'est un peu spécial. Cette année, c'est un bon tour de France pour finir, pour moi, parce que le montagne, bien sûr, il y a le vrai montagne, mais c'est moins extrême que quelques années passées. Et pour le prologue, j'ai moins de forme que normal, mais j'espère que c'est suffisant. Donc c'est un tour un peu plus relax, un peu plus défendre que mon habitude. Il se colle bien avec l'envers du décor. Ce n'est pas sa tasse de thé, même pour un Anglais, mais il s'y prête sans rechigner. Sauf qu'une fois sur le vélo, il ne pense plus qu'au boulot. Samedi matin, il a reconnu cinq fois le parcours. Tout est pensé, tout est calculé avec son directeur sportif. Rien n'est laissé au hasard du travail de professionnel. Je trouve que c'est un bon parcours. Si ça reste sec, c'est un super bon parcours pour moi. J'avais fait le virage à 50 km à l'heure, juste pour regarder avec la pluie. Donc si je ne fais pas la bêtise, je pense que ça passe bien. 17h30, une heure avant le départ, Chris Bormann enfourche son vélo d'échauffement. Didier Rousse donne les conseils et les mécanos bichonnent. La machine de guerre. L'homme et le vélo ne vont faire qu'un pendant sept minutes. Mais les détails, les dixièmes de seconde gagnées, le sont dans les stands. Un prologue, c'est presque la Formule 1 du cyclisme. 18h25, cette fois, c'est l'heure. À partir de cet instant, plus rien, plus personne ne peut troubler la concentration du champion. 54 km, 193 de moyenne horaire, 6 minutes 12, RoboCop, programmé chez Gannes pour gagner, a gagné. Et gagner un prologue, la première étape du Tour, c'est toujours un grand bonheur. Lille-Rouen-Dublin, carton plein. Et là, il a fait un parcours parfait. Depuis le Dauphiné libéré, le Tour de Catalogne, il a gagné tous ses chronos. Et il a vraiment fait une grande performance. Alors bien sûr, pour un directeur sportif, c'est toujours la grande émotion. Parce que c'est la plus grande cause du monde, de gagner le prologue, la première étape. C'est toujours un moment très très fort. Après, c'est la vie d'un maillot jaune, pourchassé comme une pépite d'or, trimballé sans trop savoir ce qu'il fait, interview, photo, téléphone, interview. Bousculade, contrôle, anti-dopage, avant un repos bien mérité, il s'est passé une heure, une heure de folie, rançon sans doute de la gloire. Tu vois que la clé est dessus. Tout le monde m'a dit, est-ce qu'il y a plus de la pression, parce que c'est en Irlande, je dis non, 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 c'est le Tour de France, c'est pas possible de plus de la pression. C'est le champion du monde pour le prologue ici. Mais après, tout se passe bien, après tu appréciais le pays et tout. Pour moi, c'est formidable. Un anglophone en jaune à Dublin, anglais de naissance, français pour l'équipe, la magie du jaune est en marche. La magie du jaune est en marche et la magie du téléphone portable aussi, Thierry Haddon, non ? Exactement, oui. C'est vraiment quelqu'un de sympa, un Chris, on l'a suivi à la fin. Il faut être maillot jaune, c'est pas facile, c'est pas simple. C'est pas une grosse aventure. Vous savez pourquoi je vous parle du téléphone portable ? Parce que justement, on a Claude Hémard en ligne qui est sur la course. Bonjour Claude. Bonjour Thierry, vous me reçoivez bien ? Eh bien oui, on vous reçoit, mon vieux. Super, écoutez, bienvenue à tous sur la route du Tour. Ça y est, la première étape est partie. Elle est partie donc à 11h38. Le départ réel a été donné, 189 coureurs. Le départ a été donné au petit village de Dendroum. Vous savez, Thierry qui a donné le départ. Oui, Stéphane Roche, que nous attendons. Voilà, Stéphane Roche, bien sûr, il était là avec tous ses copains. Il est très ému, Stéphane. Alors, vous parliez de vent tout à l'heure avec Ronan Pincec. Sachez qu'il y a énormément de vent sur la route du Tour, là. C'est vrai aujourd'hui. Surtout en début d'étape, un bon vent favorable dans le dos des coureurs. Ça fait que le peloton roulait à une allure assez vive. Ensuite, il a un petit peu ralenti. Puis là, le vent a l'air de se relever. Alors, les coureurs arrivent à peu près au kilomètre 36, 37, là, bientôt. Il y a eu beaucoup de monde sur cette route du Tour de France, avec le village de Chankylle, par exemple, au kilomètre 12, ou un petit peu plus loin, le village d'Asford. Pas mal de monde, donc beaucoup de drapeaux français aussi, on les a vus sur le bord de la route. Kilomètre 9, tiens, Laurent Brochard qui a appelé sa voiture. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe, le champion du monde français, bien sûr. Et bien, c'était tout simplement pour enlever sa veste de ce vêtement. Parce qu'il fait un petit peu lourd quand même, là, sur la route. Il n'y a pas vraiment de pluie. On se demande si la pluie ne va pas arriver bientôt. On espère que non pour les coureurs. Et puis, vous le savez, Thierry, au kilomètre 16, 5, il y avait un sprint, le premier sprint de ce Tour de France, au village de Bré. Alors, quelques kilomètres avant, c'était les Seiko, l'équipe de Chipolini, qui a amené le peloton. Et puis, ce sprint a été gagné par Jans Svorada, de la MAPEI, le numéro 37, devant Eric Zabel, des télécoms. Et puis, troisième, Fred Moncassin, le numéro 83. Fred, alors, on ne savait pas trop quelle allait être la tactique. C'est peut-être pour son compte perso, pour glaner des points et des secondes de modification. C'est aussi peut-être pour préserver le maillot jaune de Borman, pour pas justement que Chipolini, le grand favori de cette étape aujourd'hui, prenne ce maillot. En tout cas, il reste encore des sprints dans la journée, donc je pense que Chipo n'a pas dit son dernier mot. Sachez encore que, sur la lancée de ce sprint, justement, quelques coureurs se sont détachés. Il y avait le français Magnin, le français Barthes, et puis Backstop de l'équipe Gannes, toujours en vue de défendre le maillot jaune de Borman, bien sûr. Mais bon, ils ont compté 8 secondes d'avance, et puis après, ils se sont très vite relevés. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour l'instant. Les coureurs, où ils ont une allure assez modérée, là, ils sont dans une bonne moyenne, ni trop en avant, ni trop en retard. Bon, bien. On a beaucoup de drapeaux, Thierry, je vous l'ai dit, et beaucoup de drapeaux français. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est pour encourager le Tour de France, ou pour encourager l'équipe de France, vous savez, qui joue ce soir la finale à Coupe du Monde, vous le savez, Thierry. Oui, absolument, Claude. Merci beaucoup. Filez vite au rendez-vous moto, je crois qu'on vous attend, on vous retrouve dans un village assez typique vers la fin de cette émission. Frédéric Bonnet, vous avez rejoint cette année l'équipe d'En attendant le Tour, vous êtes journaliste reporter d'images, et vous allez nous proposer chaque jour votre regard. Est-ce que c'est un journaliste reporter d'images ? Non, c'est quoi par exemple ? C'est un journaliste qui porte une caméra, et puis qui, voilà, tout simplement, qui fait des images. Vous allez nous proposer de belles choses, avec votre regard tout neuf sur le Tour de France. Moi, je me pose des questions de base, en fait, comme par exemple, à quoi ça sert un prologue ? Est-ce que c'est le vrai départ du Tour de France, le prologue ? C'est un peu la question que j'ai posée aux directeurs sportifs, en coulisses, aux techniciens, pour savoir si on attache vraiment de l'importance à cette épreuve, finalement, puisque la première étape vient de partir, de démarrer. Alors, on a posé la question, donc on a eu quelques réponses différentes. Les uns trouvent que c'est important, et puis les autres estiment que c'est moins important. Tant il y en a même qui peuvent s'en passer, comme par exemple le Club Blanc, que vous allez voir. Tiens, les avis sont partagés, en quête de Fred Bonnet. Cette fois, c'est parti. Le 85e Tour de France est officiellement lancé depuis 21 ans. Il commence de cette manière, par une épreuve chronométrée en ville, baptisée le prologue. Une épreuve protocolaire, techniquement prise au sérieux. C'est une grosse prestation pour nous, parce qu'il faut préparer toutes les plaques dans l'ordre, et puis les poser, vérifier les fixations. Et le prologue, c'est aussi commercial. C'est plus ou moins la première journée de la boutique. Donc évidemment, c'est la première fois qu'on voit les t-shirts officiels, les pins officiels, enfin toute la collection officielle, donc c'est très important. Enfin, le chiffre monte. Voici celles qui vont remettre le premier maillot jaune du Tour de France. Pour moi, c'est la même chose, un jour le prologue, un autre jour, c'est la même chose. Autant nous faire. Pour moi, c'est quand même important, parce que je suis irlandaise. Donc c'est un honneur pour moi de le remettre aujourd'hui. Je peux savoir si c'est important, un prologue ? Peut-être pas celui-ci d'abord, parce qu'il est sur 5 km, donc c'est simplement pour avoir un ordre de départ demain, avec un maillot jaune, donc c'est plutôt les contre-amontes de 50 km, où tout va jouer. Oui, parce que là, comme on l'a vu, il y aura un écart de 1, 2 secondes, pas plus, entre le premier et le deuxième. Entre les grands, il n'y a jamais une très très grosse différence, et de toute façon, comme après, avec la montagne, ça se joue par minute, c'est pas très important. Mais c'est vrai qu'au niveau psychologique, surtout pour celui qui le remporte, qui partira demain avec le maillot jaune, oui, ça c'est important. De manière générale, le prologue est très important, parce qu'il se déroule très souvent en centre-ville, et il permet donc une animation en centre-ville. Et c'est toujours très important de voir et d'assister à l'avènement du premier maillot jaune d'un tour de France. Un prologue, c'est toujours assez spécial quand même. Vous pourriez vous en passer ? Ah oui, volontiers. Volontiers. Je préférerais même échanger un prologue contre un contre-amontre en montagne, par exemple. Tout ce qui est perdu est perdu pour l'avenir, donc si jamais je me trouve dans l'échappée de deux mains, s'il y a un échappé et que je suis celui qui a fait le meilleur temps, je peux prendre le maillot pour des fois un centième ou quelques secondes. Je suis un ex-spécialiste de ce type d'épreuve, j'en ai gagné 18 dans ma carrière, et c'est pour ça que j'affectionne ça tout particulièrement. Et malheureusement, je n'ai pas ce spécialiste dans mon équipe, et c'est pas l'envie qui ment. C'est de la prise d'un maillot jaune, et c'est un premier classement. Le maillot jaune, à n'importe quel moment, même au début, avant la première étape, il est important ? Il est certainement plus important sur les Champs-Élysées, c'est clair, mais il n'y a pas beaucoup de coureurs qui vont le porter dans le Tour de France, donc effectivement, tout coureur rêve d'un maillot jaune. Parlez-en à Cédric Vasseur l'an dernier. Et même Chris Borman qui a pris cette affaire au sérieux, car lui au moins, sur la question, il annonce la couleur de ses opinions. Voilà, et du jaune aussi pour cette petite fille. Vous voyez que le soleil est en train de revenir sur la ligne d'arrivée où nous nous trouvons en ce moment. Le vent a un petit peu tombé, c'est très bien pour les coureurs qui vont arriver tout à l'heure. Et ça nous rend l'Irlande encore plus belle. Laurent Belay, le prologue a aussi des règlements. Ah ben oui, parce que si les coureurs ne font pas tous le prologue à fond, la même avec Fred et avec Ronan, c'est vrai qu'il y a quand même la police, que fait la police ? Et bien elle met des amendes. Et hier, si on regarde le communiqué du jury des commissaires, on s'aperçoit que Michael Bogert, on en parle peu, mais ce sera l'un des outsiders de ce Tour de France. Oui, ça c'est sûr. Et bien Michael Bogert, il a pris un petit 5 000 francs d'amende parce qu'il n'a pas porté son maillot... 5 000 francs français ou 5 000 francs français ? Non, 5 000 francs français, j'ai fait le change. Oh, bravo. 5 000 francs pour ne pas avoir porté son maillot de champion des Pays-Bas. Il y a également des coureurs, notamment ceux de l'équipe Festina, qui n'ont pas porté les dossards réglementaires du Tour de France. Donc une petite amende. Et puis il y a d'autres coureurs qui n'ont pas signé la feuille de départ. Mais ça, tous les jours, on vous en parlera. Il y a des commissaires, ils font la police. Eh bien dites donc, les commissaires font leur travail. Et c'est vrai que ces petites infractions, comme ça pour la petite histoire, on vous en parlera au cours de cette émission puisque c'est aussi fait pour ça. Alors vous, si Thierry Adam, votre acolyte pour le résumer chaque jour, s'est attaché tout à l'heure à nous décrire le week-end de Chris Boardman, vous vous êtes attaché au départ du premier français, Denis Lepreau, au moment où, si on peut avoir une petite caméra qui se tourne vers nous, au moment où, mesdames, messieurs, un des grands bons hommes de ce Tour de France vient de nous rejoindre, je voudrais qu'on ait une grande pensée, des applaudissements sur le plateau pour Stéphane Roche. Merci. Stéphane, venez nous rejoindre, venez nous rejoindre en quelques instants. Vous allez prendre la place de Ron en Pincec, on va faire ça en direct, gentiment. Voilà. Vous parliez donc de Denis Lepreau. Nous sommes partis pour découvrir ce coureur qui est parti le premier. Laurent Ballet, hier. Oui, Denis Lepreau, c'est le premier coureur à s'y lancer sur le Tour. Et c'est vrai que Denis Lepreau, on a échangé, Stéphane Roche, bonjour Stéphane. Il a sans doute couru avec Denis Lepreau, pas dans la même équipe. Il y avait Ronan qui avait été dans la même équipe que Denis Lepreau. C'était en 1987 au sein de l'équipe Z. C'est un coureur qui a été professionnel il y a 10 ans. Ensuite, il est repassé chez les amateurs. Il y a deux mois, il courait le Tour de Saône-et-Loire. Et puis, il a été rappelé par Big Matt Aubert parce que Lino a eu une fracture de scaphoïde. Il y a eu quelques petits problèmes de santé dans l'équipe. Et donc, on a demandé à Lepreau de faire le Tour. Et bien, Lepreau, il a été le premier coureur à s'y lancer. Et on l'a suivi juste avant le départ. Regardez. Denis Lepreau, ou l'histoire d'un amateur chez les professionnels. Denis Lepreau, c'est un débutant de 33 ans sur le Tour. Un peu nerveux hier avant de s'élancer sur ce prologue. J'ai hâte d'être sur le vélo pour lâcher toute la pression qui est en moi en ce moment. Avant le départ, il y a ses gestes habituels d'avant-course. La signature, la première du Tour, une vingtaine de minutes passées sur les rouleaux à s'échauffer. Un rituel si souvent accompli dans une carrière atypique. Pro en 87 et 88 au sein de l'équipe Z, Denis Lepreau découvre aujourd'hui le Tour après dix années chez les amateurs. Il y a seulement deux mois, j'étais encore élite 2, c'est-à-dire amateur. Et quand Stéphane Javallet est venu me proposer un contrat, j'y croyais déjà pas. Et si on m'avait dit que deux mois plus tard, je serais au départ du Tour de France, je m'aurais dit que c'est pas possible. 15h25, hier, Dublin, Denis Lepreau s'élance. Premier coup de pédale sur le Tour, à la découverte de sensations encore inconnues. Ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui nous encourage déjà. J'étais pas habitué à voir autant de monde sur le bord des routes. Et puis je pense que sur une épreuve comme ça, quand on a envie de se rasseoir parce qu'on a mal aux jambes, on se remet debout et puis on relance. Parce que c'est le Tour, c'est autre chose. Et le Tour, c'est toujours un effort total. 116ème hier en 6 minutes 43, Denis Lepreau, plutôt grimpeur que rouleur, a vite oublié ses premières souffrances sur la route du Tour. Ses 6 minutes 43 étaient trop belles pour lui. Aujourd'hui, me retrouver au Tour de France, et partir le premier et ouvrir le bal de la plus grande courbe du monde, je crois que c'est un souvenir qui me restera gravé à vie. T'es maillot jaune là, c'est le pire qu'il y a le maillot jaune. Ça va pas durer longtemps je pense, mais bon, je l'aurai au moins été. C'est déjà bien. Le Tour, Denis Lepreau l'a souvent regardé devant sa télévision. Hier, il était presque ému d'en avoir terminé. Libéré, hein, sous la jaune. Il y a un petit peu de stress. 16h15, une toilette rapide vient effacer la fatigue de ce premier exercice. Quelques instants plus tard, il est déjà tout frais. Allez, on va y revoir l'hôtel. Tout frais comme un jeune homme de 33 ans. Un jeune homme si heureux d'être enfin un coureur du Tour de France. Bon, bah, on va voir, hein, puis à demain, hein. Ah, il est sympa, Denis Lepreau, c'est très sympa comme portrait. En 3 ans, je sais pas, Stéphane, il a gagné son Tour à quel âge ? 87. Prends un petit micro. 27, puis je suis pris ma retraite à 33. C'est le monde à l'envers. C'est vrai. Stéphane, alors, beaucoup d'émotions de votre part, j'imagine, avec ce départ en Irlande. Le Tour est passé chez vous ce matin à Dundrum. Je voudrais vous remercier publiquement d'être parmi nous parce que vous aviez beaucoup d'obligations aujourd'hui, notamment dans votre commune de naissance, dans votre village, et puis un petit peu plus loin, à Wicklow Gap, qui était votre terrain d'entraînement, le jardin irlandais dont nous avons parlé. Mais vous avez souhaité être parmi nous et je vous en remercie encore. Alors, ce Tour de France, ça a pris l'ampleur que vous connaissez. Comment a réagi le public irlandais ? Quel est votre sentiment général ? Je dirais que le Tour de France, pour moi, ça a toujours été un autre monde. Et moi, j'appelle ça maintenant la planète Tour. Et donc, la planète Tour, maintenant, est venue à Dublin pour nous rendre visite. Donc, toutes les cosmonautes ont descendu. Donc, toutes les légions, toute la caravane de Tour, pour moi, c'est des cosmonautes. Donc, tout le monde est bien arrivé, bien installé. Et puis, le peuple irlandais, je crois qu'ils sont ravis de voir ce monde parmi nous. Et puis, en même temps, je crois que les cosmonautes qui ont eu l'occasion de partir découvrir des zones de ravitaillement, disons, qu'on appelle les pubs, je crois qu'ils sont quand même eux-mêmes très contents et très satisfaits de leur rencontre. Avec modération quand même. Oui, il y a eu pas mal d'échanges. Vous avez senti cet engouement du peuple irlandais. Parce que c'est vrai que dans la presse, on a lu, deux ou trois jours avant ce grand départ, que les gens n'étaient pas spécialement concernés. Puis, hier, d'un seul coup, la pression est montée et tout le monde était là. Oui, mais je crois que là, on peut parler de Dublin. Mais Dublin, c'est la capitale. Il y a quand même beaucoup d'intérêt, mais Dublin, c'est grand, c'est la capitale. Mais par contre, si on était allé à Wicklow, Enes-Corty, Wexford, Cork, Cali-Grançure, depuis une semaine déjà, il y a des manifestations qui se déroulent tous les jours. En allant d'un course de vélo, les peintures de visage, les expositions de peinture, il y a des fous d'artifices. Il y a des choses incroyables qui se passent plutôt dans la campagne, donc depuis une semaine. Et Dublin, c'est vrai, depuis trois jours, ça a monté en pression. On peut vraiment éclater hier. C'était le cas hier, oui. Mais bon, le peuple irlandais est bien présent aujourd'hui. On va voir tout ça au cours de cette émission, puisque Thierry Adam, toutes les équipes d'En attendant le Tour, ont sillonné l'Irlande pour vous ramener de belles images et de beaux sujets sur cette ambiance. On commence d'ailleurs avec un sujet de nouveau de Frédéric Bonnet. Vous avez choisi de nous expliquer pourquoi l'Irlande ? Oui, tout simplement parce que quand, avec Ellie Cohen, on a annoncé à notre entourage qu'on venait ici en Irlande, on a été assaillis de questions. On nous a demandé tout de suite, mais pourquoi l'Irlande ? Pourquoi faire partir le Tour de France comme ça à l'étranger ? Donc on a voulu se répondre à cette question, tout simplement. Alors on est allé sur le terrain, à Dublin, justement. Moi, je voudrais vous poser la question, Stéphane Roche, est-ce que vous trouvez ça logique, vous, de faire partir le Tour de France d'un pays étranger ? Ils demandent ça à moi. Bien sûr, c'est logique, bien sûr. Le Tour de France, c'est un grand tour, c'est la plus grande tour qui existe. Et pourquoi pas aller à Dublin ? Donc il y a plusieurs raisons. Jean-Marie Leblanc nous a dit que... Alors vous êtes certainement... Attendez, dévoilez pas votre sujet, mon vieux. Non, mais vous êtes certainement à l'origine de cette décision, puisque c'est un renvoi d'ascenseur. On remercie les pays qui fournissent des vainqueurs de Tour de France. Oui, et vous allez voir ce qu'il prépare, notre ami Stéphane, en s'occupant du cyclisme irlandais. On regarde les images. Sur le pont d'Avignon, version irlandaise, s'il vous plaît, pour la cérémonie d'ouverture du Tour de France. Cet événement important est si inattendu ici à Dublin que le ménage, lui, peut bien patienter, après tout, à chacun son tour. Mais pourquoi alors la République d'Irlande accueille-t-elle le Tour de France ? La première explication roule comme une évidence dans les rues de Dublin. Ici, en Irlande, depuis très longtemps, on aime le vélo, il fait partie du décor. Il sert à tout, et on le gare facilement. Bref, même en voiture, on ne peut pas s'en passer. Le vélo, ici, c'est comme les idoles, on ne les oublie jamais et on les reconnaît dans toutes les circonstances. L'autre explication au choix de l'Irlande est certainement économique. Eux, ils sont venus à bicyclette, comme dans la chanson, grâce à une société de tourisme créée il y a dix jours seulement. Drôle de coïncidence. 150 francs pour trois heures de visite, il faut vraiment être accro, mais sur la question, les avis sont partagés. Ce couple vient spécialement des USA pour le Tour. Nous adorons le Tour, nous le regardons à la télévision depuis très longtemps, nous aimons les coureurs et nous voulons les voir en personne. Que pensez-vous du Tour de France en Irlande ? C'est la meilleure combinaison possible. La culture irlandaise, l'histoire irlandaise, le peuple irlandais et le vélo. Je crois qu'il n'y a rien de mieux. Mais nous ne sommes pas en France, ça devrait être le Tour d'Irlande et pas le Tour de France. Vous êtes venue pour le Tour de France ? Non, pas spécialement. Non, pas du tout de même. C'est le hasard. La réponse officielle au choix de l'expatriation du Tour de France est tellement bien gardée que pour la connaître, il nous a fallu pénétrer cette grande forteresse du XIIIe siècle, le Saint-Dessin de la capitale irlandaise. A l'intérieur, un roi s'est bien installé sur le trône, Mario Cipollini en personne, incapable de nous répondre. En réalité, il paraît qu'un autre événement est à l'origine de la décision des organisateurs. Il s'agissait d'une certaine concurrence de date avec la Coupe du Monde. Ça nous permettait donc de nous écarter de la France, de Paris et de ce formidable engouement de la Coupe du Monde, qui nous aurait fait incontestablement de l'ombre si nous étions restés sur le sol français. Louis XIV, lui, ne se prononce pas. Non, ce n'est pas une décision. Sous-titrage ST' 501 Coupe du Monde 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 Coupe du Monde